Salut à tous, c'est Arnie Khaled et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle news que je me propose de vous commenter, que j'ai vu il y a quelques jours, si je ne me trompe pas, elle datait du 10 novembre 2012. Je l'ai vu fleurir sur un peu tous les sites, internet, français, anglais, tout le monde, qui nous disait en fin de compte que Peter Moulineux était sur le point de prendre sa retraite. Voilà, et donc du coup on y allait de quelques-unes de ses déclarations, comme quoi après nous avoir parlé de ses derniers jeux, de son avis sur des tablettes, du fait qu'il va faire tel truc, il part sur telle société, bref, il raconte sa vie. Et là je me suis posé une question, ce gars veut prendre sa retraite et on va l'interviewer. Et moi je me suis dit, mais pourquoi ? Pourquoi dès que Peter Moulineux a quelque chose à dire, tout le monde s'empresse d'aller l'écouter et de faire un article dessus ? C'est dingue quand même, je veux dire, il faut avoir une importance extraordinaire pour être à ce point écouté sur tout. Vous voyez, c'est démentiel. Alors je me suis posé la question, voilà, donc là je me suis posé la question de manière non orientée. C'est que, effectivement, Peter Moulineux c'est quelqu'un qui par le passé a prouvé qu'il avait une grande importance dans le jeu vidéo, et aujourd'hui, est-ce qu'il y en est encore à ce stade ? Et donc du coup, est-ce qu'on se doit, comment dire, par respect de sa gloire passée, de continuer à lui donner du crédit aujourd'hui ? Donc là, je ne vous donne pas de réponse, j'ai un avis, je vous le donnerai après, bien entendu, mais sur le principe j'ai envie de réfléchir à ça. Alors, donc, déjà Peter Moulineux, peut-être que vous ne le connaissez pas, Peter Moulineux, parce que c'est un british, c'est quelqu'un qui fait des jeux vidéo depuis les années 80. Bon, même si dans les années 80, il a plutôt fait 2-3 trucs sur Amiga, même si, attendez, son premier gros jeu c'était Populous, c'était en 89, je pense. Enfin bref, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé, alors au départ un peu en développement, mais bon, les vieux jeux, quand tu faisais un jeu, tu étais développeur, je veux dire, il n'y avait pas 30 métiers différents dans un jeu vidéo, c'est en gros, tu travaillais à la même échelle que tout le monde. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il s'est mis à travailler petit à petit, et à prendre un rôle de designer, de concepteur dans le jeu vidéo, donc un créatif, dans le jeu vidéo, c'est important de dire ça, parce que les personnes qui développent, on peut être importante, on peut être vitale, parce que sans elles, il n'y a pas de jeu, il n'empêche qu'au pied élevé, on peut remplacer un développeur, c'est un technicien. Le concepteur, le mec qui est à la création, il disparaît, on est dans la merde, on ne peut rien faire, parce que c'est lui qui a la bonne idée, c'est comme si le peintre en bâtiment devait se mettre à designer une oeuvre d'art. Le mec qui a beau savoir manier le pinceau, il ne va pas pouvoir faire ce qu'il faut. Bon, je parle de mes analogies douteuses, mais quoi qu'il en soit, il est important, c'est comme un scénariste. Pour faire raccord à la dernière nous sur Mass Effect, si tout d'un coup, en plein milieu, on change de scénariste, ça se sentira, début de Mass Effect, scénario génial, à la fin, tout pourri. Il ne faut pas être dupe, là c'est pareil, le concepteur c'est très important, on a besoin de lui, c'est lui qui va créer les mécaniques de jeu, qui va penser à l'univers, on a besoin de lui. Et donc, Molyneux, c'est un créatif, et c'est en plus un créatif qui a des sujets de prédilection, des thèmes qui sont assez personnels, sur le pouvoir, la domination et le libre arbitre. J'ai Wiki sous les yeux. Il a beaucoup voyagé sur certaines entreprises, il a pas mal changé, c'est quelqu'un qui a finalement été très entreprenant, très entrepreneur, et qui a créé pas mal de jeux. Alors je vais vous citer quelques titres, les plus anciens se diront, ah oui, tiens, et les nouveaux seront peut-être tentés d'aller voir. Alors, je vous cite ce mot les plus connus, Populous, Populous 2, Syndicate, bon bah là il a juste été producteur, mais bon, même s'il a pas créé, vouloir encourager Syndicate, qui est quand même un grand jeu cyberpunk des années 90, moi c'était le jeu de mon enfance, Syndicate, quand j'étais petit j'ai joué, j'adorais ça. Une histoire de domination du monde par syndicats interposés, de contrôle mental, d'armement, de gestion, d'action, un truc très sombre, très intéressant, que j'aime bien mettre en avant, quand il y a des gamins qui me parlent de leur jeu vidéo, comme quoi ils sont mieux. Quand je dis des gamins, c'est vraiment des pré-adolescents, voire même des Kevin, qui font les malins, comme quoi ce qu'ils font c'est mieux maintenant, et quand je leur demande, en fin de compte, c'est quoi leur équivalent de mon grand jeu de domination mondiale, d'effet cyberpunk, quand ils répondent Pokémon, je leur dis, ferme ta gueule, quoi. Il faut pas faire de malin quand on se dit, c'est Pikachu, quoi. Attention, j'ai rien contre les gens qui aiment bien Pokémon, mais il faut en aucun cas avoir l'arrogance de croire que sous prétexte que c'est plus récent, c'est mieux. Non, une bonne idée, c'est une bonne idée. Donc bref, il a participé à ce genre de projet, mais aussi à Tempark, Magic Carpet, Genewars, déjà moins connu, Syndicate Wars, Dungeon Keeper, Black & White, et bien entendu, Fable. Donc si on considère que son dernier projet sur lequel il est en train de bosser, Curiosity, sera son avant-dernier projet, parce que je pense qu'il va faire un autre truc qui s'appelle Coopération, je sais pas trop quoi, enfin bref, c'est le sujet de la news, il va peut-être faire encore un jeu après, qui serait une histoire de coopération un peu, voilà, bon, on n'a pas d'informations, ça voudrait dire que s'il termine sa carrière d'ici quelques années, il aura eu au final environ 30 ans de carrière de conception vidéoludique. C'est quand même extrêmement respectable. Et puis tout du long, il aura fait des jeux plus ou moins intéressants, mais quand même, les titres que je vous ai cités, c'est des noms importants du jeu vidéo. C'est vraiment pas rien. Il y en a certains, là je regarde la liste, ça force le respect. Donc du coup, quand on s'intéresse à l'envie créatrice, aux avis sur le jeu vidéo, je comprends. Seulement voilà. Je vous dis 30 ans d'expérience vidéoludique, mais on va plutôt s'intéresser aux dernières. Parce que tous les jeux que je vous ai signalés, c'était jusqu'aux années 2000. Parce que quand on arrive vers 2004, arrive un jeu qui, malgré le fait qu'il va sur moi de celui que vous connaissez le plus, est aussi le plus dangereux. Fable. 2004, création de Fable. Attention, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Fable, j'adore ce jeu. Moi je l'avais acheté à l'époque sur PC, donc un petit peu après. Mais ça m'a vraiment marqué. Je l'ai trouvé génial. J'adorais le côté action-aventure, un peu holistique, dans une ambiance très personnelle, avec ce côté presque conte de fées, mais pas non plus complètement verdoyant. La différence entre le bien et le mal, c'était bien vu. Il y avait des côtés simplistes, le gars muet qui peut parler que par onomatopée, ce genre de trucs. Mais ça passait bien. Vous voyez, c'était intègre. Le seul problème, c'est qu'à partir du moment où ils ont bossé sur Fable, ils ont commencé un peu à se casser la gueule. Parce que si on regarde au niveau chronologique, par la suite, il y a eu une suite d'un jeu qui était Black & White. C'est-à-dire que Black & White était un truc de God Mode avec une histoire de créatures gigantesques qui nous aident à gouverner notre peuple, avec un projet d'artigence artificielle qui faisait que notre avatar réagissait, apprenait ce qu'on lui disait, ce qui faisait qu'on avait des sortes d'interactions indirectes, mais vachement bien pensées. Et donc, du coup, ils ont terminé le projet avec Black & White 2. Ils ont tenté un autre truc avec The Movies, qui même s'il a une communauté de fans assez hardcore, reste quand même, d'un point de vue vidéoludique, quelque chose qui n'a pas vraiment marché, et qui a le mérite d'exister, mais c'est tout. Et donc, du coup, sur quoi ils se sont concentrés ? Eh bien, Fable 2, Fable 3, Fable Heroes, Fable The Journey, Fable 4 qui apparemment est en prévision, moi je n'ai pas de confirmation là-dessus, et puis par la suite, Curiosity, Coop, les trucs machin qu'on ne sait pas ce que c'est, j'en parlerai un petit peu après. Bref, des jeux pas terribles, voire même pourris, et une surutilisation de l'univers Fable pour faire des jeux de plus en plus impressionnants, pour faire des jeux de plus en plus, comment dire, grand public, c'est-à-dire qu'on rajoute des ennemis, on rajoute de meilleurs graphismes, on simplifie le gameplay, on promet des options de jeu très impressionnantes, comme le fait d'avoir un empire immobilier, comme le fait de faire des choix scénaristiques qui vont avoir une influence par la suite, alors qu'en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est juste de faire la promesse, ou le fameux chien, qui normalement devait être un truc très autonome, qui nous aidait en combat, qui nous aidait en exploration, qui nous aidait dans plein de choses, qui avait une intelligence artificielle très très bien fichue, puisque les mecs, en fin de compte, étaient entre Black & White 1 et Black & White 2, avec ce principe d'avatar, avec une forte intelligence artificielle, lorsque les mecs nous disent, on va utiliser ça pour que le chien de Fable 2 soit très réactif, moi je me disais, ah, génial ! Et puis finalement, le chien, il n'a pas fait la moitié de ce qu'ils avaient prévu, même les vidéos en version alpha qu'ils montraient étaient mensongères, et au final, qu'est-ce que le chien fait ? Il ne fait que lancer quelques scripts pour pouvoir déterrer les objets, des trucs comme ça, enfin bref, il ne sert à rien, il n'y a pas de vraie intelligence artificielle, juste deux, trois, script basique, mensonge ! Pareil pour les choix, on nous dit, vous faites un choix quand vous êtes petit, pour qu'après, quand vous êtes grand, le quartier change, c'est vrai, ça existait, mais d'une part, ça ne sert pas à grand chose, et d'autre part, c'est quasiment le seul exemple tout au long du jeu. Donc finalement, ce principe de promettre des choses, de nous vendre des lanternes, alors qu'en fait, c'est juste des vécis à la con, est devenu la marque de fabrique assumée de Peter Molineux, qui, au fur et à mesure des années, a dit de plus en plus de conneries, a surtout menti encore et encore, et s'est fait connaître non plus comme un créatif affûté, mais comme une sorte de tonton du jeu vidéo, qui est de plus en plus excentrique, qui dit des choses de plus en plus dingues, et qui, finalement, fait plus parler de lui par ses interventions extrêmement visuelles, extrêmement rhétoriques, qui va embobiner les gens à dire des choses formidables, qui ne sont pas de vrais mensonges, malgré ce que je dis, puisque ce qu'il promet est présent, il y a juste qu'il insinue beaucoup plus que ce qui est vraiment là. En d'autres termes, c'est un manipulateur, quelqu'un qui connaît la com, qui l'utilise à son avantage, et qui, finalement, n'est plus digne de confiance. Si encore derrière, le jeu était de qualité, mais non, ils sont contents d'exploiter encore et encore un univers, le fable 1 qui était très enchanteur, dans le 2, ils veulent en faire quelque chose qui est plus profond, le seul problème, c'est qu'ils gardent tous les défauts du 1. Quand on commence à avoir un personnage qui se met à parler dans les cinématiques, mais qui, dès qu'on arrive à nous, dans un village, peut uniquement continuer à parler avec de plus en plus de nomatopées, moi je dis que ça fait chelou d'avoir la cutscene où le personnage parle véritablement, et quand après on arrive en jeu, le seul moyen qu'on a pour communiquer, c'est de rôter ou de péter en plein milieu d'une ville, avec des mecs qui nous courent après. C'est n'importe quoi. Le principe pareil pour cette histoire d'immobilier, où en fin de compte on se contente d'acheter un truc, et après ça rapporte de l'argent. C'est ça ta vision d'immobilier, il ne faut pas le prendre pour un con. C'est simpliste, vous voyez, c'est du mensonge. Même le principe d'ayez une femme, des enfants, dans votre village, quand vous êtes héros, c'est complètement con, quand on sait que tous les PNJ peuvent systématiquement nous poursuivre, même dans notre maison. Ils veulent faire du sims dans un jeu, mais ils ne donnent pas les moyens de l'assumer jusqu'au bout. Donc, bref, de plus en plus, on voit que ce sont des idées qui sont balancées, mais qui ne sont pas, comment dire, qui ne sont pas mises en avant, qui ne sont pas exploitées. Vous voyez, c'est un peu comme un cuisinier qui a une bonne idée d'ingrédient, mais qui ne cherche pas à le cuisiner. Oh, le foie gras, c'est bon, j'aime bien ça. Je vais te balancer ça dans mon gâteau. Et puis, tout le monde est malade après en le bouffant. Le mec, il ne s'est pas intéressé à faire quelque chose d'intéressant. C'est ça, putain, c'est un mec qui, à un moment donné, a une idée, le balance. Surtout qu'en plus, plus il avance, au moins, il est aux manettes. C'est-à-dire que c'est plus le conseiller, c'est le mec qui chapote. Donc, du coup, il balance des idées au mec. Il s'est même fait connaître parfois pour balancer des fausses idées. Et lorsque les gars, après plusieurs semaines, voire moi, avaient bossé dessus, ils se foutaient de l'orgueil en disant « Mais pourquoi vous m'avez pris au sérieux ? » Donc déjà, le mec est excentrique. Limite, on est gêné de lui répondre parce qu'on sait qu'il est comme ça. Et en plus, il en joue pour faire faire des conneries aux gens. Moi, à bout d'un moment, j'ai envie de me dire « Oh là là, mais il y a 10 ans, le mec, on l'admirait parce qu'il bossait sur Populous. Et maintenant, on rigole jeune parce qu'il nous fait des conneries et qu'en plus, à chaque fois, il y a des journalistes qui rappliquent pour en faire des news. » Donc, moi, j'ai envie de me dire « Mais est-ce qu'il faut continuer à, à ce point, à respecter la vie de cette personne au jour d'aujourd'hui ? » Vous voyez ? Il y a 10 ans, même, je vais plutôt dire, il y a 15 ans, je ne me serais même pas posé la question. Au jour d'aujourd'hui, moi, je ne connais personne qui trouve Piton le Mouillet comme quelqu'un d'intéressant. Il est sympa, il est agréable à cause de son bas goût, mais est-ce qu'il faut l'écouter pour ça ? Bien parler ne veut pas dire qu'on a un message intéressant. Pour moi, celui qui a quelque chose à dire doit se donner les moyens de savoir l'exprimer, mais ce n'est pas parce que tu as les moyens de l'exprimer que tu as quelque chose à dire. J'espère que vous voyez la nuance. Très important. Bref, à une époque où il est pour moi acquis, et c'est là que j'arrive de plus en plus, en fin de compte, dans mon opinion, vous voyez que j'ai glissé tout doucement, c'est que, avant, il était très crédible, très respectueux, pas très respectable, voilà, au jour d'aujourd'hui, pour moi, c'est dangereux de l'écouter, de lui donner trop de crédit. Et donc, du coup, j'ai une sorte de double critique à faire, à la première, c'est sur l'attention qu'en tant que visionneur, qu'en tant qu'auditeur, qu'en tant qu'internaute, qu'en tant que gamer, on doit avoir, donc l'attention qu'on doit porter à ce gars. À mon avis, il dit tellement de conneries qu'au bout d'un moment, je pense qu'il faudrait simplement arrêter de dire, ouais, bon, c'est bon, on a l'habitude, et dire, non, il est chiant, moi, je n'ai pas envie de l'écouter, il ne m'en intéresse plus, je pense qu'il est temps qu'il prenne sa retraite, ça fait, je veux dire, c'est un peu comme parfois certains joueurs ou certains journalistes qui, à force d'être dans un domaine, perdent de vue ce qu'ils font, ils sont devenus trop spécialistes, ils ne sont plus en adéquation avec leur environnement, ils deviennent égris, original, ou comme dans le cas de Moulineux, un peu excentriques, et résultat, soit il faut qu'ils arrivent à se remettre en cause, soit il faut qu'ils laissent tomber. Donc, Moulineux, il faudrait arrêter, je pense, de lui donner du crédit, et la deuxième partie de ma critique, c'est aux journalistes qu'il devrait avoir cette réflexion et cesser de systématiquement aller lui donner un micro dès qu'il veut dire quelque chose. Je veux dire, ce mec, ce n'est pas la reine d'Angleterre, ce n'est pas parce qu'il dit quelque chose que ça y est, il y a une aura divine sur ce qu'il dit, non. Ce gars, la respectabilité qu'il avait avant, selon moi, ne doit pas perturber dans le présent. Il l'a perdu. Ce qu'il fait des plus intéressants, il exploite des licences, il parle dans des concepts bizarres. Ces deux derniers jeux, je vous ai dit que j'allais en parler, Curiosity, une sorte de machin comme quoi, il y aurait un cube géant qu'on devrait creuser chacun pour pouvoir comprendre ce qu'il y a dedans. Et encore, là, je suis presque dans l'interprétation parce qu'on n'a pas eu de vraie explication, de vraie présentation sur ce que c'était, en fait. Ce qui joue beaucoup sur le buzz, sur la com. Je vous avais dit, c'est un maître de la com. Donc, du coup, ce machin, on ne sait même pas trop ce que c'est. Du coup, il convoque presque des journalistes pour dire qu'il va faire exprès de mettre en vente un objet in-game à un prix démentiel avec du vrai argent juste pour voir si un PJ va le prendre pour voir si, en fin de compte, si cette expérience mènera à quelque chose. Et moi, j'en viens à me dire que quelque part, je ne suis pas sur le rat de laboratoire. Vous voyez ? Le gars, on voit que le gars, il commence à être blasé dans le jeu vidéo puisqu'il faut qu'il fasse des trucs qui n'ont plus de sens. Des trucs qui sont peut-être intéressants pour certains comportementalistes de certains univers scientifiques. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le monde du jeu vidéo. Et ce que je vois, c'est que d'un point de vidéo le dit que son truc, ça ne sent rien. Si non, ça pue, c'est de la merde, ça ne sert à rien. Et son prochain jeu, ce serait en rapport à de la coop, c'est peut-être pour ça qu'il donne ses avis sur les tablettes, etc. On ne sait même pas trop ce qu'il va faire. Il a créé presque un studio rien que pour ça. J'ai envie de dire, arrête, arrête, ça ne sert à rien, ça ne vaut plus le coup. Et donc, du coup, la conclusion que je voudrais apporter sur ce phénomène qu'il y a autour de Peter Mineux, c'est que plutôt que de tout le temps accourir pour lui parler, il faudrait voir la situation, comprendre que c'est un excentrique qui n'a plus d'intérêt, qui n'a plus, qui a peut-être une passion, mais qui n'a plus de pertinence dans ce qu'il fait et qu'il faudrait plutôt le considérer comme ce qu'il est, c'est-à-dire quelqu'un qui est asbine, je suis désolé, ce n'est pas méchant, mais il n'est plus dans le coup, on a un respect pour ce qu'il a fait, mais au jour d'aujourd'hui, il faut arrêter, il faut le laisser tranquille, il faut s'intéresser à de vraies infos, il ne faut pas simplement se dire que sous prétexte qu'il a envie de se faire des délires à grands coups d'expérimentation vidéoludique utilisant une sorte de légion de journalistes embrigadés année après année, moi je dis non, on a autre chose à faire, comme par exemple s'intéresser à de vrais jeux vidéo, Peter, merci pour ce que vous avez fait par le passé, mais maintenant il faut passer la fin. Voilà ce que j'avais à dire. Donc sur ce, les gens, moi je vous dis à bientôt.